Bon alors je t'explique comment ça marche l'émission Remec ce garçon c'est l'humoristique de la soirée C'est les blés On peut l'avoir rigolé alors Ou pas hein Et Dim et Laurine qui sont sur Facebook et Twitter justement pour checker les questions des fans de Secret Story Ah yeah ! Et voilà c'est comme ça que ça marche Là c'est toute l'équipe charmante Comment ça s'est passé quand t'es arrivé ? Ils t'ont bien accueilli ? Ah non c'était mauvais, on a bu du mauvais café C'est normal On était assis sur des chaises avec des coups dessus Enfin voilà quoi c'était horrible Ah il t'aime pas c'est à dire ça Bon alors Morgan pour ceux qui ne le connaissent pas Il avait comme secret je suis cheerleader Oui bravo tu as tes signes Merci C'est la manière masculine de dire pom pom girl Voilà exactement Exactement Et tu as été éliminé plutôt injustement parce que t'étais que face à des fortes têtes finalement Y'avait qui qui était nominé contre toi ? Des fortes têtes ? Des lopettes ? Oui vous voyez pas tout hein ? Cite les nous, cite les nous Mais Geoff et Geoff et Geoffrey, des lopettes dans le jeu il foutait rien mais vraiment rien du tout Alors pourquoi t'es parti ? Mais parce que l'autre il s'est fait cocu par Aurélie Euh le Geoffrey il est resté parce que voilà il y a eu l'histoire avec Marie et puis c'est tout Et puis en plus surtout qu'il y a eu la mission de faire le barbeau pendant une semaine Du coup on m'a pas vu D'accord ok et donc du coup bah t'es parti à cause de ça Alors que t'aurais pu en rester Bah oui bon Dommage Euh vous entendis bien vous ou pas dans tous les dans Secret Story ? Nan Si au début moi j'ai eu du mal mais on a eu une petite discussion et ça s'est très bien passé par la suite Tu pensais quoi de lui quand tu l'as vu ? Je me suis dit mais c'est la caricature du rugbyman du sud-ouest complètement écervelé quoi Et puis voilà du coup T'as un droit de réponse et toi tu parlais à la réponse aussi Donc du coup j'ai mis un coup de tête, une balayette, je l'ai jeté dans la piscine et du coup on est devenu amis D'accord ok c'est bon Tu sais tous les blogs Estimation Secret Story sont effectués Ouais salut Secret Story by Tf1, Secret Story by Tf1 y'en a très très plein Sur le live Secret Story machin chose je ne sais quoi Tous les blogs, tous les sites, tous ceux qui en parlent sur la Royal TV En ce moment il s'est passé un truc énorme sur le Prime, t'as pas regardé Romain parce que t'es pas fan de Secret Story mais je te raconter Si si mais je vais dormir En ce moment les deux plus populaires c'est GECO et Marie Oui Et tous les sortants traite voire insulte Marie sur le Prime dans l'after etc Voilà Qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a une rebellion anti Marie Donc du coup parce que moi je me suis rebellé sur Twitter Et les gens m'ont foutu plein la gueule Bah oui parce qu'elle a l'air cool nous quand on la regarde Mais elle est cool Mais alors maintenant je vais mettre le contexte Mais vous qui me regardez parce que j'en ai marre Je m'en supplie plein la gueule pendant toute la semaine Marie c'est un peu la causette Ils la traumatisent tous Donc Marie ce que vous savez pas c'est qu'au niveau du jeu J.E.U. Ca a été une connasse Enfin même tous on a tous été des connards au niveau du jeu Mais le truc c'est que voilà Elle a joué sur les problèmes médicaux Elle nous a fait croire n'importe quoi Genre elle nous a fait croire que son grand père a eu un AVC Des trucs comme ça Ah ça va non C'est pas drôle ça Même les jumeaux qui ont essayé de jouer sur les sentiments Se sont arrêtés au moment où ils trouvaient que ça allait dégénérer Elle elle a continué et franchement ça a vexé Moi elle m'a poussé dans les bras de son mec Alors qu'elle savait très bien que moi en amour Il faut pas vraiment me faire miroiter des choses Parce que sinon je me vexe Je me braque Je suis hyper vexé et je chiale Et donc du coup elle a quand même fait Heureusement que je me suis pas bercé de diligence sur Joffrey Parce que franchement il faut voir Joffrey Oui parce que voilà Morgan qui fait Joffrey Qui est le mec de Marie Voilà Oui mais j'ai refait ma vie Le mec ou l'ex ? Le mec ou l'ex ? Non ils sont ensemble toujours Donc voilà Donc vraiment elle a été Je trouve qu'au niveau du jeu elle a été beaucoup trop loin Donc c'est pour ça que je trouve que Mais est-ce que c'est pas le but du jeu justement ? Mais si mais y'a quand même des manières de jouer quand même Fin sinon si on était dans cette optique là Moi j'aurais tué tout le monde J'aurais fait brûler la maison Non mais t'as vu j'avais regardé la semaine saison Xavier Tatiana jouait avec tout le monde Tu vois Mais oui mais oui mais le truc c'est que Marie on lui montre pas qu'elle est comme ça Donc voilà Nous on a les boules D'accord donc vous voulez que Géco gagne ? Bah oui moi j'aimerais bien que Géco gagne Ou Morgan elle gagne Alors elle Morgan si tu te craignes C'est la meuf qui joue mais qui fait pas de mal aux gens D'accord Anthony toi tu t'étais pas trop exprimé sur Marie Parce que c'était pas quand on t'a reçu il y a deux semaines c'était pas vraiment l'actu Bah moi Marie déjà je connais très bien sa meilleure amie D'accord Tu connais très bien alors tu connais Dans quel sens Tu connais bien en profondeur ou Dans quel sens ouais Je la connais Ok ils ont couché ensemble Il est devenu rouge Voilà Et oui Euh non non je la connais D'accord Il est pas bien Non 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 Marie bah après Enfin voilà quoi Bah après de là à se dire après que son grand père il a eu ci il a eu ça Moi j'y étais pas Mais euh si elle fait ça c'est vrai que c'est C'est un peu C'est dégueulasse Non c'est stupide dans le sens Ca va ressortir après Après de là à se braquer euh Comme il fait c'est un peu exagéré Voilà elle joue il est dégoûté il est sorti Elle a gagné des sous lui un peu moins Exact Même plus que j'étais dans The Secret Story c'est vrai Non mais je sais mais voilà après le truc là c'est que euh Il faut pas Faut pas se laisser passer Il y a différentes manières de jouer soit tu joues comme une pute soit tu joues comme une personne loyale Elle a joué comme une pute Une grosse pute Non voilà désolé Mais après ce qui n'empêche pas Attendez ce qui n'empêche pas c'est que Marie je l'adore Ah bah 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 oui On dirait C'est que les gens ne comprennent pas c'est que j'ai parlé du coté du jeu Cette pute je l'adore Au coté humain c'est une fille super gentille très douce et très intelligente C'est une pute Mais au niveau du jeu mais moi je les détestais tous Je les détestais tous Mais après du coté humain je les adorais Mais voilà ce que vous voyez dans la télé c'est que des parties de jeu C'est pas le coté humain c'est tout D'accord Bon Morgan est avec nous vous avez des questions vous pouvez lui poser Facebook et Twitter sont en ébullition Les fans de Secret Story qu'est ce que ça raconte ? On demande enfin en tout cas c'est enfin moi je demande plutôt aller Ah vas-y 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 Parce qu'en fait dans les précédents after je t'ai vu que tu mourrais d'envie de voir sortir Juliette Oui Donc est-ce que t'es content maintenant qu'elle est sortie Je suis content qu'elle soit sortie Mais quand même j'ai appris à la connaitre par rapport aux émissions Parce que dans la maison c'était impossible de faire connaitre avec elle Vu qu'elle était tout le temps fourrée avec Simon Elle était tout le temps en écu donc du coup ils se braquaient Ils étaient dans une bulle donc à savoir qu'on allait leur parler C'est limite s'ils se foutaient de notre gueule des fois Enfin moi j'avais l'impression Et je lui ai déjà dit à Juliette c'était genre La première fois où elle a été nominée J'ai dit Juliette moi j'aimerais être après à te connaitre en dehors de la maison Parce que dedans c'est pas possible Et alors voilà à l'extérieur quand je l'ai vu à la télé J'ai trouvé super drôle et tout vraiment génial Et je suis dégoûté qu'on ait pas eu des bonnes relations dans la maison Et voilà quoi mais après voilà elle est sortie elle est sortie D'accord Toi quand t'es arrivé dans la maison des secrets Ce qu'on entendait nous à l'extérieur est-ce qu'ils se disaient un petit peu c'était Ca y est on démol Ouais copier-coller de Benoit Ah tu le sais d'accord J'ai pas besoin de poser ma question Mais c'est vrai qu'on disait c'est comme Benoit Tu sais celui qui a gagné la saison dernière Ou même comme FX La Sinpeace Alors qu'on est vraiment différent Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Bah c'est que... Tiens je vous en prie ma question Non je rigole Non il y a vraiment de différence C'est que lui Benoit il est un peu chauchotte et très bitchy Et toi pas du tout c'est ça ? Ah non Ah non pas du tout Ah non pas du tout Mais alors même pas un peu Anthony Il ne répond pas Moi j'ai appris non j'ai appris à connaître Benoit Et je le trouve juste formidable Donc du coup je préfère pas C'est l'heure C'est l'heure Mais tu l'as rencontré Benoit toi ? Oui j'ai rencontré Benoit On a passé un week-end ensemble et tout On a bien rigolé avec la Josiane aussi Et on est vraiment différent quand même Parce que lui il vous a un peu insulté Il est un peu insulté quand t'es trop Donc c'est ça pour faire du buzz De toute façon Les gens Enfin Insulte-le alors Ils veulent faire du buzz Bon j'ai rien fait du buzz Moi je suis moi-même et puis voilà C'est n'importe quoi D'accord ok On avait reçu Julie la semaine dernière Elle a remet des serpents Oui il m'a rappel Voilà Elle a dit que Marie montrait ses seins à tout le monde C'est vrai ? Oui c'est vrai C'est toi qui l'as touché d'ailleurs C'était comment alors ? Grand-mec a touché les seins de Julie la semaine dernière Dis pas que tu les a jamais touchés Anthony Je peux te dire que c'était pas mal C'était vrai surtout C'est vrai c'est pas mal Mais oui c'est du vrai Mais c'est beau Mais c'est le premier instant parce que j'avais vu I.M. C'était trop marrant Le premier instant parce que j'avais vu I.M. Je lui ai dit mais I.M. c'est des gays ou pas ? Elle me fait mais je sais pas et tout Alors j'ai comparé avec Julie Et après I.M. visuellement Et oui je peux dire que quand même I.M. ils sont faux et Julie ils sont vrais Ah oui D'accord Donc c'est confirmé les seins d'I.M. sont faux Les seins d'I.M. sont faux Confirmation Oh oui Comme ceux de Marie d'ailleurs D'accord On parlait comme ceux de Marie Je sais pas Alors toi tu kiffais le mec de Marie Geoffrey Oui Oh oui quand même Pourquoi ? Mais parce qu'il était tout mignon tout beau tout propre sur lui Ken Ken ouais Ken et puis il faisait bien à manger et tout Donc il m'a séduit par sa cuisine et euh Mais il y aurait eu moyen ou pas parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'il... Non il y aurait pas eu du tout un moyen quoi D'accord ok c'est sûr Ah bah ça c'est sûr D'accord Donc tu crois que c'est un vrai couple Marie et Geoffrey Mais oui c'est un vrai couple D'ailleurs on a été dans la boîte parce qu'ils se sont rencontrés D'accord Et ils ont confirmé Et sinon là qu'ils étaient vraiment en couple et tout ce qu'ils ont su quoi Très très bien Qu'est-ce que ça raconte sur Facebook et Twitter ? Ben ça raconte qu'ils ont remarqué qu'il y avait eu beaucoup de choses de dites dans l'after Et ils se demandent si les candidats vont être rappelés à l'after pour pouvoir en parler comme Simon par exemple Qui ont tendance à faire des polémiques etc Ben le truc c'est que moi je l'ai pas vu vendredi l'after Ben si je peux te le faire hein Simon il a dit TF1 fait du social donc moi j'ai envie que j'ai co-gagne comme tout le monde Mais TF1 fera gagner Marie donc ça énerve un peu Benjamin Casteldic Ouais mais oui mais après c'est pas TF1 Moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de montage dans les quotidiennes qui influent par rapport au vote Par exemple moi quand j'ai été nominé on m'a pas du tout vu de toute façon On m'a vu 5 minutes sur 5 heures des quotidiennes Mais non t'étais tous enfin visibles tu vois on t'entendait C'est ça le truc même mes amis m'ont dit on te voyait jamais J'ai fait mais c'est quoi cette histoire D'accord Bagarre Hein ? Bagarre Bagarre ? Pourquoi bagarre ? C'est l'expression Ah ? D'accord Et sur les semaines parce que t'es resté beaucoup plus longtemps que Anthony t'es resté combien de temps ? Un mois Un mois d'accord sur un mois qu'est-ce que tu as vécu qu'on a pas vu nous ? C'est vrai que Daniel et Liam ils se sont tapés dessus ? Non ils se sont pas tapés dessus D'accord Il y a juste eu des tasques qui ont volé D'accord ok déjà Il y a juste une tasse qui a volé après ils se sont disputés mais c'est tout quoi Il a jamais levé la main sur Liam Liam elle a jamais essayé de casser la gueule à Daniel ou un truc comme ça Mais c'est juste des disputes verbales quoi Après c'est vrai que ça aurait pu aller plus loin s'il n'y avait pas eu les agents de sécurité mais sinon Ah ouais quand même Ils sont rentrés ? Bah une fois pour Liam et Marie et c'est tout D'accord ok Et qui accouche avec qui ? Et bien apparemment Jonathan et Morgan ce qu'on a vu dans les images lors d'un after Après le reste j'en sais rien on nous raconte des trucs mais je suis là mais n'importe quoi ils ont pas couché ensemble quoi D'accord Parlons un peu de toi Morgan parce que tu as l'air d'être un bon client on le constate là Dans l'after Benji il aime bien de se faire parler aussi on a remarqué Benjamin Castaldi j'ai appelé Benji Benji l'a appelé ? Bah vous êtes potes apparemment j'ai l'impression Benji Même moi je lui donne pas ce petit sobriquet Castaldou allez Castaldou Et du coup tu veux faire quoi parce que tes amis Benoît et Thomas ils vont faire une pièce un one man show One man, one woman je sais pas ? Ouais c'est un show C'est un one gay show plutôt ouais Ouais c'est ça Et toi tu veux faire quoi parce qu'on te verrait bien chroniqueurs, animateurs, des trucs qu'est-ce que t'intéresse ? Bah moi j'aimerais bien sortir un single, me faire refaire la poitrine et aussi tomber enceinte pour avoir une chronique en mode gossip sur NTN ouais D'accord, moi ça tu fais pour le délire ? Non moi j'ai fait ça pour le délire évidemment, si on me propose des choses vraiment moi j'aimerais bien faire de la radio ce serait sympa aussi D'accord J'aimerais une émission de télé mais après je me fais pas d'illusions, j'ai pas fait de journalisme, faut quand même avoir une petite base journaliste pour être animateur télé, faire des sujets et tout ce qui s'en suit Donc du coup c'est vrai que moi je pars avec mon BP coiffure, c'est clair que j'ai pas à devenir et hop ! Comme il y a des fois les derniers ils disent ouais en sortant de secret, enfin en allant dans secret faut avoir un but professionnel Mais faut pas avoir un but professionnel, c'est pas genre tu vas à secret tu te dis oh mais tiens je vais devenir chirurgien tiens, en sortant de secret et ça ouvrir des portes N'importe quoi, on va à secret pour s'amuser, pour le jeu, pour gagner de l'argent et c'est tout Faut pas oublier que c'est un jeu, certes on est médiatisé mais après voilà faut pas euh... Et maintenant vous êtes sorcier, est-ce que vous gagnez de l'argent l'un comme l'autre d'ailleurs ? Plus d'argent dedans, ça remporte combien secret story ? Moi c'est ça qui m'intéresse Vous gagnez plus d'argent dehors que dedans D'accord, donc c'est une bonne affaire secret story Franchement ouais, bien sûr C'est mieux de sortir quoi Moi le salaire que je gagne en tant qu'apprenti quoi faire en un week-end donc du coup on est en même pas à une soirée donc c'est déjà bien Ah ouais D'accord, donc pour expliquer à ceux qui sont en train de regarder, vous sortez de secret story du coup ce qu'on appelle des prestations c'est-à-dire aller en soirée Voilà Un peu partout dans les quatre coins de la France Mais j'ai quand même honte un peu de gagner de l'argent comme ça Bah non tu profites Bah non tu profites Bah parce que ça se trouve dans un mois ou deux mois Bah j'ai aucun mérite quoi Bah arrête Non j'ai pas arrêté parce que j'ai besoin de cet argent mais c'est vrai que j'ai quand même aucun mérite à gagner ça Bah y'a des millions de gens qui vous ont vu à la télé, ça suffit pour vous voir en vrai, vous voulez vous voir en vrai sinon vous inviterait pas ici dans la voie pour elle TV Après vous savez que c'est un temps limité Il y a tel engouement quand on voit sa tête à appris dans les journaux et même à la télé et les gens surtout, les gens qui viennent me voir ça m'étonne quoi Est-ce qu'il y a eu des choses fausses qui ont été dites sur l'un comme l'autre depuis que vous êtes sortis dans la presse, sur le web, sur quoi vous êtes tombés Oui là Qu'est-ce qu'il y a comme... Anthony ? Bah moi y'a eu déjà le petit truc comme quoi j'avais couché avec Géco Ah oui c'est vrai voilà, alors toi t'étais là pendant ce que ça s'est passé Ah oui c'est vrai nous Mais non c'est pas vrai Mais non mec Et une petite accolade et c'est tout Une petite accolade annicale on va dire D'accord ok Une petite accolade anal Annicale, d'accord ok Et moi on m'a raconté que j'étais ex-drogué, que je sortais d'un asile, que j'étais bipolaire C'est vrai ça Il me restait plus que 6 mois à vivre donc du coup profitez-en parce que là dans 2 mois je vais te répasser D'accord Et voilà ok Non ça va là en fait si tu veux comme il parlait de buzz en fait déjà ils sont prêts à raconter tout n'importe quoi pour juste créer un truc people où c'est cool c'est sympa D'accord Faut pas écouter ça Honnêtement quand vous regardez la presse si vous réfléchissez un minimum vous voyez qu'il y a rien qui est cohérent quoi Ok Et ce qui est marrant c'est que j'ai rencontré une journaliste qui écrit pour ces journaux là Et c'était quand lundi dernier tranquille je faisais mes boutiques et tout elle me fait Morgan je fais oui elle me fait j'écris sur toi dans Oulala et dans Gossip et tout ça et ainsi je dis que des choses gentilles sur toi Je lui dis pas toi regarde au côté que j'étais drogué ou tout ça et elle fait non c'est pas moi J'ai dit mais comment ça se passe et apparemment c'est genre le patron, le rédact chef qui envoie un mail qui dit vas-y tu vas raconter ça niya 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 faut écrire le papier C'est genre tu fais une rédaction quoi D'accord Tu mets une photo tu dois raconter, tu dois légender la photo ou je ne sais quoi et tu fais une rédaction, une disserte et ça va avec ton imagination quoi D'accord D'accord surtout ne dis pas le nom de la personne sinon je pense que ça va bien D'accord surtout je connais pas son présent mais je m'en souviendrai même pas alors euh Ok un petit tour sur Facebook et tout le temps et puis après on va regarder aussi les estimations du coup pour savoir qui va aller en finale Enfin c'est la prochaine d'ailleurs Mais tu sais concernant Marie quand tu disais y'a beaucoup de gens qui m'a chine et tout En fait je pense qu'elle a tellement parce que cette fille quand même faut dire ce qui est quand même Elle a pu plein la gueule Elle a pu plein la gueule tu vois Elle est passée pour une abrutie quand même je sais pas combien de fois Elle a pleuré Non mais elle a cherché Marie parce qu'elle a dit tout Tu sais c'est un peu Un petit mérite qu'on lui donne bon mais voilà On la met peut-être un peu plus en avant peut-être par rapport à ça On sait pas après tout Mais non Marie franchement elle s'en est pris pas la gueule mais elle a cherché par moments Mais des fois elle mettait le nez où il fallait pas dans des histoires où il fallait pas à chaque fois Mais d'ailleurs à la fois où ce que I.M. et Marie elles ont failli se battre c'est parce que Marie a mis son grain de sale où il fallait pas Donc vraiment tout le temps Et en plus elle remet tout le temps la faute sur elle Oui mais après on va dire que c'est de ma faute Mais normal qu'on dise que c'est de ma faute Oui je connais oui C'est bien sur ce bloc qu'on peut savoir à l'avance qui va partir C'est ça qui est cool Alors qui doit aller en finale c'était la grande question Et il y a eu 67 000 votants Et les taux se rossèrent quand même mine de rien entre Géko et Marie Parce que Géko est à 29% et Marie à 26% derrière Alors qu'elle était 10% derrière C'est incroyable Et Aurélie Parce qu'on n'a jamais cru aller en finale Ah mais oui Alors Aurélie est 3ème avec 19% Elle monte Morgane est à 14% Oui Et Geoffrey en tête enfin en cul de désolé Mais Geoffrey faut qu'il vire A 11% C'est Geoffrey qui part Oui alors je voudrais que Geoffrey n'aille pas en finale Parce que ce mec il n'a jamais buzzé une seule fois Ou alors s'il buzzait il confirmait jamais C'est le mec c'est le plus radin avec sa cagnotte Mais il n'a jamais buzzé quoi C'est le joueur le plus passif de cette émission Il a donné sa cagnotte à Marie d'ailleurs Ah bon ? Oui Attention Mais donne l'argent Normal il y a un couple avec elle il va la récupérer sa cagnotte D'accord C'est l'invécissement on appelle ça Voilà l'invécissement C'est un placement Exactement Alors à quoi ça ressemble les fameuses soirées du coup Parce que c'est grâce c'est votre revenu principal maintenant Vous avez quitté Secret Story On est en boîte de nuit voilà avec un mec Attends je vais mettre de la musique pour mettre en boîte de nuit Hop là Donc t'arrives et il se passe quoi ? Mais moi je danse J'arrive dans l'ensemble Je fais coucou à tout le monde Je tape ta piste Je fais des photos Oh salut Maman Salut Salut Une photo Vous voulez pas ? Oui si j'ai une photo On fait une photo D'accord Ok Et ensuite voilà Moi je parle avec les gens Je danse et tout Et puis je m'éclate quoi Tu veux ma mère ? Voilà Et puis moi je fais pas un start Je me mets en paix de nuit de la piste Et je danse avec les gens Et on rigole Et il y a un truc que Morgan ne fait pas mais qu'Anthony fait Quand il va en soirée Il couche avec les filles C'est la C'est la Lila Lila la photo Oh toi c'est sympa C'est sympa C'est sympa C'est sympa C'est sympa Je n'ai pas une idée Mais tu peux te mettre en famille si tu veux Oh non Je vais éviter Allez tout le monde à poil Allez il prend tous tes filles Voilà Virginie la maquille Avec Anthony Virginie 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 n'est pas célibataire